Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, une vidéo tourne en ce moment sur les réseaux où on voit Nelia, l'ex-femme de Lorenzo, donc le mari de Mila, dans la part d'un homme marié avec qui elle serait en relation. Du coup, elle prend la parole et met les choses au clair. Je vous laisse avec sa story. Bon les filles, enfin plutôt ma communauté, je vais vous faire cette vidéo, pas pour me justifier parce que quand on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de se justifier, mais pour une seule personne, pour sauver l'honneur de mon père parce que personne, personne, personne le salira. Donc là, je vais tout vous montrer. Vous allez voir toutes les preuves et comme ça au moins, vous verrez de vous-même. Alors tous les blogueurs qui m'ont sali, vraiment vous, vous êtes bêtes parce qu'en fait, vous n'écoutez que ce qu'on vous envoie. Vous n'avez même pas de preuves. En fait, on vous envoie des choses et vous en parlez. Donc ne vous inquiétez pas. Là, vous allez vraiment vous sentir bêtes. Donc je vais un peu vous expliquer. Vous savez que mes enfants, ils sont en vacances à Dubaï et que moi, j'ai décidé de passer des bons moments avec mes copines. Donc je suis venue sur Marseille. Comme Marseille s'annonce un peu loin et que ça évite à mes copines qu'elles viennent et qu'elles repartent, j'ai décidé de rester sur Marseille. Donc il m'a confié les clés de son appartement. Donc là, actuellement, je suis dans son appartement. Les filles, vous pensez que s'il était marié, il m'aurait confié les clés de son appartement ? Entre nous. Du coup, moi et lui, on échange depuis un petit moment. On ne se fréquente pas parce que c'est une personne très respectueuse et vraiment dans la religion. Donc comme on a bien échangé ensemble et qu'il a eu cette confiance, il m'a confié les clés de son appartement. Et maintenant, on va parler de la fameuse vidéo. Donc moi, j'aime bien marcher avec les preuves. Je n'aime pas marcher avec les onjis, les blogueurs, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Donc là, je vais vous montrer toutes les preuves que j'étais bien dans cet appartement, que c'est moi qui avais les clés et que j'étais seule. Donc, c'est ma fameuse vidéo. Ce soir-là, j'étais à l'anniversaire de ma petite sœur avec des copines, toutes mes petites sœurs. On faisait la fête, tout ça. Et en rentrant, elles m'ont déposé en bas de la maison où je loge. Donc, je rentre, je prends ma douche. Et entre-temps, ma copine, elle m'appelle. Elle avait oublié son chargeur dans mon sac. Donc, je lui dis, écoute, je suis à la douche. Désolée, ça a coupé, j'ai reçu un appel. Donc, ça sonne à la porte. J'y vais. J'ouvre en pensant que c'était ma copine. Et c'était cette fameuse fille. J'ouvre la porte. Donc, elle ouvre et elle me voit en serviette parce que je sortais de ma douche. Donc, moi, je me suis mis en serviette en pensant que c'était ma copine. Je ne me suis pas mis en serviette en attendant quelqu'un. Donc, elle rentre. Et vous voyez bien, d'ailleurs, les pas d'eau par terre. Vous voyez bien. Et vous voyez bien que j'ouvre la porte. C'est moi qui ouvre la porte. Donc, ce n'est pas elle qui ouvre la porte pour me surprendre. Et en plus de ça, s'il y avait un homme dans la maison, je me laverais tranquille. Il irait ouvrir la porte, lui. Donc, si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que je n'ai pas aimé que mes vidéos, elles tournent de partout. Par tous les blogueurs. Parce qu'apparemment, c'est trois filles à qui elle aura envoyé, qu'ils ont envoyé à tous les blogueurs. Moi, elle m'a snapé à mon insu. Voilà. Et ça m'a vraiment touchée le lendemain de voir qu'elle a fuité de partout. Parce que je n'ai pas compris pourquoi. Moi, quand je me suis mise avec ma serviette, je pensais que c'était ma copine. Dans ma tête, je ne me suis pas dit que c'était une autre personne. Donc là, je vais vous montrer les preuves. Voilà. Toutes les preuves. Parce que moi, je n'aime pas parler sans preuves. Donc, vous allez tout voir. Et si aujourd'hui, je vous montre tout ça, c'est pour vraiment le faire pour mon père. parce qu'il a vu la vidéo. Et je ne voudrais jamais, jamais le décevoir parce que c'est la fille qui l'a élevée. Alors, les filles. Là, enfin, les filles, tout le monde. Je vais vous montrer avec preuve à l'appui parce que moi, je n'aime pas parler pour rien. Je fais cette vidéo esprit pour tout vous montrer. Alors, je suis dans l'appartement où ça s'est passé. Donc, vous voyez bien. Bonsoir. Voilà. Je fais cette vidéo pour m'excuser par rapport à la vidéo que j'ai pu publier. Voilà. Je vais vous expliquer en fait la situation. Moi, je suis en froid avec le père de mes enfants. Donc, moi, j'ai débarqué dans ce logement. Je ne m'y attendais pas à trouver cette femme-là. Donc, sur le coup des nerfs, je l'ai filmée. Elle sortait de sa douche. Par contre, il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait personne. Je l'ai filmée avec les nerfs et je l'ai publiée directement à trois personnes de mon snap. Voilà. Donc, ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Ils ont envoyé à des blogueurs et à des influenceurs. Moi, je n'ai personne dans mon snap. Donc, voilà. Et je tenais vraiment à m'excuser auprès de sa famille, auprès de son papa aussi. Et je n'ai rien envoyé à aucun blogueur et aucune blogueuse. Et voilà. Donc, moi, je tiens à m'excuser et Nélia n'est pour rien. Elle ne savait pas. Désolée, la vidéo, elle s'est arrêtée. Alors, je tiens à m'excuser auprès de Nélia. Nélia n'est pour rien. Voilà. Elle ne s'y attendait pas que j'allais venir. Et elle ne savait pas que, voilà, que j'étais en froid avec le père de mes enfants. Voilà. Elle n'est pour rien. Donc, je tiens à m'excuser. Et que, voilà, nous sommes parents, nous avons des enfants. On ne veut pas que cette vidéo continue encore à circuler. Voilà. Il va falloir que ça s'arrête. Et c'est mieux pour moi, c'est mieux pour elle et c'est mieux pour tout le monde. Donc, voilà. Par contre, je précise bien, je n'ai rien envoyé à aucun blogueur et à aucune blogueuse et aucun influenceur. Donc, voilà. Voilà. Et au fait, j'ai oublié de dire qu'il y a des personnes qui se prennent pour moi, qui sont passées pour moi, qui racontent des choses que moi, je n'ai absolument rien dit. Je n'ai jamais parlé de Lorenzo sur le coup de nerf. Oui, dans la vidéo, on entend bien que je dis je vais dire à Lorenzo mais je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je l'ai sorti comme ça par rapport aux réseaux sociaux mais voilà, je m'excuse aussi et par contre, voilà, je n'ai ni parlé de restaurant ni d'autre chose. Ce n'est pas moi. Il y a une personne qui parle de moi, qui donne mon blase. Moi, je n'ai rien à voir. Donc, voilà. J'ai fait la vidéo. Oui, j'assume mais je m'en excuse auprès de tout le monde encore une fois. Merci.